Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo du 13, vendredi 13. Donc hier on parlait d'argent, alors n'hésitez pas à aller faire un loto, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Donc nous allons commencer par les énergies, avec le tarot de Marseille. Et puis après, les rêves enchantés, le petit message, les heures miroir, et puis le jeu des galets. Alors j'espère que vous allez bien, que vous ayez passé une bonne journée, avec ce beau temps, il faut profiter d'aller s'aérer un petit peu. Hop, on va faire la coupe. Allez, la coupe pour ce vendredi 13. Ouf, eh bien, alors allez jouer, allez jouer, parce qu'avec le monde, si ce n'est pas la réussite ça. Et puis de l'autre côté c'est le mât, le début ou la fin, ça dépend dans quel sens on le prend. Bon, le mât peut être le début d'un projet, le début de quelque chose, et ça peut être aussi la fin. Donc on peut mettre ces deux-là comme ça. Le monde, c'est la dernière carte du jeu. Et le mât, c'est soit devant, soit derrière. Bon. Alors, soit on débute, soit on finit. Je ne sais pas votre projet, à quel niveau il se trouve. Mais bon, de toute manière, c'est très bon. Donc, c'est que réussite. Allez, les neuf cartes pour le tirage. Hop. On va parler peut-être d'un secret, quelque chose de caché, quelque chose qu'on veut découvrir. Avec le livre. Allez, on part pour neuf cartes. Allez, on va en prendre là. Deux. Un peu au milieu. Et un peu au fond. Allez, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Alors, en dos. Ouf. La tristesse. Oh, les solutions. Oh, pas de tristes contents. Le blocage ou le retard. Bon, heureusement qu'il y a la clé entre les deux. Parce que ça partait mal. Alors qu'on a le monde et le mât. Bon, ben, fini la tristesse. Et on va peut-être sourire. On va peut-être avoir des solutions. Et peut-être une solution d'argent. Si on était un peu fauché, on va dire. Ben, la solution, elle arrive. Bon. Allez, avec cette croix. Parce que la croix, en principe, ce n'est pas des choses gays. Ou c'est peut-être la fin. C'est ça aussi. La fin du malheur. La fin avec la clé. On va peut-être trouver la solution à notre problème. Alors, le voyage. Bon, ben là, ça va. Peut-être partir en vacances avec tous les sous qu'on va avoir. Un courrier. Changement de direction. Une institution. L'aider. L'homme. L'arbre. La loupe. Et l'amour. On va peut-être sortir d'une tristesse avec l'amour. Là, c'est la santé. Bien regarder à la loupe. Tout ce qui peut se passer. Il ne faut pas oublier aussi que le livre était sorti. Enfin, qui s'est retourné. Donc, c'est aussi peut-être un secret qui va ressurgir. Qui va monter à la surface. Et l'amour. Ou l'amour. Ou un projet qui vous tient à cœur. Donc, la lettre, le voyage et le projet qui tient à cœur. C'est peut-être un voyage d'amour. On peut le voir comme ça. Ça peut être aussi... On fait des projets avec un homme sur un voyage. Ça peut être ça aussi. Et pour les institutions, le voyage et la santé. Ou la zénitude. Parce que ça fait les deux. L'arbre. On se voit avec l'institution. Je ne vois pas trop les institutions. Peut-être... Ou peut-être une agence de voyage. Avec le voyage. Et justement, pour rester zen. Peut-être partir un peu. Prendre quelques jours de vacances. Ça se peut aussi. D'où aussi le fait que si on est triste. Ou si on a des problèmes. On peut trouver cette solution dans le voyage. Et avec le monde et le mât. C'est une direction à prendre. Le mât, on s'en va. On prend la direction. Et le monde, c'est la réussite. Peut-être qu'un voyage, ça vous ferait du bien. On ne sait jamais. Après, c'est vrai qu'on ne parle pas d'argent dans cette guidance-là. Pour le moment. Le changement de direction, c'est peut-être aussi... Ne pas aller où on pouvait aller. Mais faire autre chose. Et regarder à la loupe. Surtout les contrats. Si vous avez des contrats qui se pointent. On ne sait jamais. Et voyage d'amour. Oui, moi je vois ça aussi. Moi je rêvais bien ça. Un contrat qui nous fait partir en amoureux. Ou un couple. Ou un voyage qui vous tient à cœur. Et sans cette tristesse-là. Sans ce... Oui, ce vagalame, on va dire. Alors, qu'est-ce que va nous raconter le petit le normand ? Le green, le normand. D'ailleurs, quand on a les dés, c'est qu'on se jette à l'eau en fait. On se dit, allez, hop, on fonce. Donc, avec l'étranger, le voyage. Ah, le blocage qui ressort. On l'avait tout à l'heure dans le dos aussi. Dans le dos de deck. Oui, pourquoi pas. Avec le monde, ça ne peut être que réussi. Donc, on voyage, oui. Ah, je vois ça, moi. En amoureux. Ou en famille. Alors, la nouveauté. Sur le... Sur la lettre. Quelque chose de nouveau. Sur la boussole. Ah, ben l'institution qui ressort. On était là aussi. L'institution. Ouais, ben c'est peut-être une agence de voyage. Moi, je vais réellir une agence de voyage. Alors. Ah, ben l'agence de voyage, on a les vœux exaucés. Donc. Oh, oh. On va se concrétiser tout ça. Seuls les dés sont lancés sur quelqu'un de professionnel, on va dire. Ah, les disputes sur le... On va quand même pas se disputer pour savoir où on va. Quand même. Oh, oh, oh. Oh, ben la chance avec l'homme. Bon, on n'a pas tout perdu. Le couple, la zénitude. Ben, peut-être, ouais. Levez le pied. Être plus zen. Plus cool. Et puis, bon. Se trouver un accord. L'ancrage avec la loupe. Bien regarder les... Bien regarder quand même à la loupe, à toutes les petites lignes. On ne soit pas surpris par le mal de choses si on part en voyage. Et, ben la cigogne. Donc, la famille. La cigogne, c'est la famille et les déménagements. Et avec les signes, c'est le cœur. Donc, soit c'est un déménagement lointain qui va réussir. Soit c'est un voyage qu'on entreprend. Et en dos, hop, en dos la clé. La clé qui ressort. Le bouquet. La transformation. Les changements de direction. Alors, peut-être que le voyage que vous voulez entreprendre ne sera pas aussi lointain que vous pensiez faire. Mais je pense qu'il va être tout aussi agréable. Sinon, c'est peut-être un déménagement. Mais je pense que c'est plutôt un voyage. Parce que le déménagement, on n'a pas la maison. On n'a que la cigogne. Et sur le... Sur le cœur. Donc, pour moi, c'est un voyage, oui, d'amour ou de famille. Avec la clé, on trouve la solution. Donc, si on n'était pas bien, on sera bien après. Parce que la clé, elle est là aussi. Une dépression, peut-être. C'est assez marrant parce que ça me fait penser à certaines personnes. Cette guidance. C'est dingue. C'est parce que j'ai quand même pas... J'ai tiré les cartes comme ça. Ouais. Bon. Allez. Alors, si vous voulez partir vendredi 13, c'est parfait. Le monde, c'est la réussite. Le mât, c'est on y va. On ne sait pas où. Moi, on y va. Et puis... Et puis, bon, ben là. L'étranger, le voyage, l'homme. Les opportunités. Peut-être les opportunités dans un voyage de trouver l'amour. Ça se tient aussi, ça. Et ça sera pour longtemps. Donc, si vous devez partir un voyage, n'hésitez pas. Allez. Zou. Il fait beau. On prend l'air. On va voir avec l'oracle des miroirs. Si la guidance se maintient dans ce cycle-là. Voilà. Il n'y en a plus. Moi, je ne pars pas en voyage. Dommage. Pour le moment. Bien qu'en juin, je pars. Parce que les guidances, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça peut prendre effet quelques jours ou quelques semaines après. Donc, oui. Ça me concerne aussi. Bon, ben écoutez. Ça sera parfait. Parce qu'entre le monde, le mât. C'est vrai qu'avec la croix, on est un peu fatigué. On est tristouné. On a changé d'air. Un petit peu dépressif. Donc, pourquoi pas. Il ne suffit pas d'aller loin pour se sentir bien. Allez. Alors là, c'est pareil. La correspondance. C'est ce qu'on a eu là tout à l'heure. Alors ça, je le bouge un petit peu. Parce que je ne sais pas si vous allez la voir. Tous les... Si c'est bon. Là, c'est là. De ce côté-là, ça va. Alors, la correspondance. Ça va. Nous avons le contrat. Alors, le contrat, il n'est pas sorti tout à l'heure. Mais c'est quand même des écrits. Donc, un contrat de voyage. Signature pour un voyage. Pourquoi pas. Surtout, regardez bien la loupe. Le contrat, on ne sait jamais. Parce qu'on en avait la loupe dans le tirage. Là, nous avons l'homme qui était ressorti tout à l'heure aussi. Nous avons... Qu'est-ce que c'est ? La parole. On discute. Et là, on avait des discussions aussi. Parce que le fruit, c'est les discussions. Bon. C'est un peu violent comme discussion. Mais si on prend la parole et qu'on se dit, moi, je veux aller là, je veux faire ça. Pourquoi pas. Et on va en faire une autre. Ça sera le changement. Et bien, voilà. Donc, on a envie de changer d'air, comme on dit. Et en dos, l'évolution. Donc, on évolue quand même. On va dans la bonne direction. Et la distance. La distance, c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi avec la boussole. Oui, oui. Prendre de la distance. Oui, oui. S'évaporer un petit peu. Essayer de changer d'air. Enlever cette tristounette idée, là, qu'on ne va pas. On trouve la solution. On ne va pas aussi loin qu'on devrait aller. Mais partir en famille, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on a les solutions qui nous apportent du bien aussi. Et le monde. Bon. C'est bien. Allez. On ne va pas rester le week-end. Être enfermé. Mais, il faut bouger. Alors, dans les heures miroir, quels sont les petits messages ? Quels sont les petits messages ? Alors, on n'a pas parlé d'argent. Pourtant, le vendredi 13, on dit toujours que c'est la grosse cagnotte. Mais la cagnotte, on l'avait hier. Si vous vous rappelez bien. Donc, voyage, cagnotte. Pourquoi pas, hein ? Allez. Petit message des heures miroir, s'il vous plaît. Hop. Alors. Vide ton esprit. Ah bah, alors là, il n'y a pas mieux, hein ? Partir en voyage, vider son esprit. Regarde la vie, ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions. Afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà. Pensée positive. On a des choses positives qui nous arrivent. Pensée négative. Et bah, voilà. Après, on a tout. La conscience au dos. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations. Afin de rencontrer le succès. Bien. Allez. Le premier train, le premier vol, le premier bateau. Allez. Hop. Vacances. Et on dit toujours, hein ? Vacances. On oublie tout. Hein ? Allez. On va passer maintenant au galet. Voilà. Question-réponse. Bon. Bah, c'est bien. Parfait. Le monde, le mât. Plein de bonnes cartes. Nickel. Nickel. Changement d'air. Ça fait du bien de temps en temps. Hop. Voilà. Allez. Nous allons prendre le bonheur, l'amitié, l'amour. Tous dans la même couleur, ce coup-ci. Allez. On va faire comme ça. Nous prenons donc les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Très, très, très joli. Très joli oracle. J'aime bien. Petite question-réponse. Allez. Posez votre question. Quel que soit le sujet. Pas d'importance. Pas d'importance. Vous choisissez un galet. La carte vous répondra. Hop. On va la remettre dedans, celle-là. Voilà. Allez. Le bonheur, l'amitié et l'amour. C'est très important. Le bonheur, l'amitié, l'amour. Le bonheur. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Séparation. Ah bon, d'accord. Merci de m'aider à surmonter la blessure et de la séparation. Peut-être aussi la séparation, c'est aussi la croix qu'on avait tout à l'heure. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Une prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. De te reconstruire. Ben oui, il ne faut pas rester seul. L'amitié. Il nous dit soutien. Merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. La prédiction vous dit, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Je crois qu'on l'avait hier, celle-là. En amour, joie. Merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Prédiction. Une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Voilà, alors si vous avez une fête, voilà, c'est pour vous. Eh bien, écoutez, cette guidance était parfaite. Moi, j'aime bien les guidances qui se terminent bien. Donc, je vous... Qu'est-ce que je veux dire ? Je vous retrouve demain. Oui, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à liker, abonner et puis petits commentaires comme d'hab. Et puis, dites-moi si mes guidances vous parlent. Je vous retrouve donc demain. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501